Le futur de l'histoire Aujourd'hui, l'aventure doit continuer en réalisant une grande épopée au service de la protection de l'environnement et des énergies renouvelables, destinée à créer de l'enthousiasme autour des défis climatiques du XXIe siècle. Voilà le sens du projet Solar Air Ship One, qui lance un extraordinaire défi, le premier vol autour du monde sans escale et sans carburant fossile. Un tour du monde en volant près de l'équateur, plus de 40 000 kilomètres à parcourir en 20 à 30 jours, à une altitude moyenne de 6 000 m. Développé par Euro Air Ship, ce dirigeable solaire est capable de voler sans aucun bruit, sans carburant fossile, sans émission de CO2, sans infrastructure lourde au sol. Fruits de recherches menés depuis plus de 10 ans, complétés par 3 ans de travaux d'ingénierie de pré-production d'une équipe d'ingénieurs internationaux de Capgemini, Solar Air Ship One est un bijou de technologie, d'efficience énergétique et de sécurité. Long de 151 mètres, Solar Air Ship One est un dirigeable de type rigide, disposant d'un volume d'hélium de 50 000 mètres cubes. Son enveloppe est recouverte de 4 800 mètres carrés de film solaire, soit la taille moyenne d'un terrain de football. La génération électrique provient de deux sources, le soleil et l'hydrogène. Le jour avec les capteurs solaires, la nuit avec des piles à combustible. À ce défi sans précédent, il fallait des parrains d'exception. Un homme qui a déjà réalisé deux tours du monde. La première fois sans escale en Montgolfière, et plus récemment en avion solaire avec Solar Impulse. Un parrain, en aviation, ça reste pas au sol. Le but est de voler dans cette extraordinaire machine, qui sera pas simplement capable d'accomplir une grande première aéronautique, mais également de promouvoir le message, promouvoir le message des énergies renouvelables. Trois pilotes seront nécessaires pour accomplir cet exploit. Bertrand Piccard et Michel Tognini seront en équipe avec une femme hors du commun. Dorine Bourneton est la première femme pilote de voltige handicapée. Seule survivante d'un accident d'avion à l'âge de 16 ans, Dorine a surmonté son handicap et retrouvé sa liberté en volant. Un dépassement de soi qu'elle met au service des grandes causes, comme celle de Solar Air Chipone. Aujourd'hui, l'aviation doit être en symbiose avec son temps, être à l'écoute des besoins, des attentes des générations futures, que ce soit pour nos enfants ou pour nos petits-enfants. Astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne, ayant réalisé deux missions dans l'espace, Soyouz et Columbia, pilote de chasse de l'armée de l'air, Michel Tognini mettra à contribution ses connaissances de pilotage, mais aussi son expérience sur la vie à bord dans un espace restreint. Cette mission Solar Air Chipone va faire un record. C'est une mission autour de la Terre avec plusieurs pilotes à bord. Une fois que cette mission sera réalisée, il y aura des débouchés qui seront des transports de fret, des transports pour des buts humanitaires. Le tour du monde de Solar Air Chipone sera un événement médiatique majeur, coordonné par les équipes de Gedeon Media Group, un des principaux producteurs de films d'expédition. L'équipage sera en communication permanente avec les écoles, les universités et les gouvernements des pays survolés, comme avec les institutions internationales. Cette action éducative sera reliée par les médias et les réseaux sociaux, puis par des sujets magazines d'info et un long métrage documentaire. Il est temps d'écrire l'aviation du futur. C'est aujourd'hui que cela se joue. Je vous appelle à adhérer à ce projet que j'aime beaucoup. Magnifique projet et j'espère que vous serez nombreux à le soutenir également. Participez au rêve, rejoignez l'aventure.